bonjour bonjour à tous alors je me permets de faire cette petite vidéo parce que je viens de lire un texte qui est d'ailleurs au dessus de la vidéo et qui parle des trois jours quatre jours effroyables que nous allons vivre moi ça me paraissait gros d'où le fait que je fais des recherches vous savez je fais des recherches je me renseigne avant de dire n'importe quoi donc c'est pour ça que je suis attiré par l'egyte entre autres donc je j'ai été faire des recherches et je me suis rendu compte d'ailleurs j'ai posté la vidéo sur ma page ça s'appelle les mystères des pyramides j'ai posté la vidéo sur ma page et cette vidéo elle est extrêmement sérieuse et pleine de choses que on ne se serait pas douté entre autres à la fin de la vidéo elle parle de ces trois jours donc de noir de terreur de tout ce que vous voulez sauf sauf que la religion n'a rien à voir là dedans ça a été prouvé scientifiquement oui je sais venant de moi c'est un peu bizarre mais ça a été prouvé scientifiquement tous les douze mille ans tous les douze mille ans il y a un bouleversement sur la terre tous les douze mille ans donc nous arrivons maintenant à la période des douze mille ans donc nous allons vivre sûrement quelque chose d'un peu terrible mais ça dépendra de quel côté est la planète au moment où ça va arriver car toute la planète ne sera pas concerné c'est juste là le côté du soleil qui sera concerné le reste de la planète ça veut pas dire qu'elle aura pas de conséquence vu qu'il y aura des tsunamis et des volcans mais voilà ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas religieux les bâtisseurs qui ont créé et enfin qui ont bâti les pyramides donc par le de par le fait les ont fait en sorte de nous laisser un message sauf que tellement parti dans le bon dans le mauvais dans le voilà là qu'est ce qui se passe on ne fait même pas attention à ce message qui nous vient du fond des temps et ce message c'est que les pyramides ont été faites de façon parce que des pyramides il n'y en a pas qu'en égypte informez-vous il n'y en a pas qu'en égypte il y en a en chine il y en a en amérique du sud il y en a partout des pyramides et même si aujourd'hui encore il y a un grand secret autour de ces pyramides pourquoi comment elles ont été faites pourquoi elles ont été faites comment elles ont été faites cette vidéo très intéressante nous dit pourquoi elles ont été faites comment elles ont été faites et le message qu'elles nous laissent c'est à dire que si elle nous laisse un message au sujet de ce qui va arriver c'est qu'il ya moyen de l'éviter le tout bon c'est de savoir comment mais c'est qu'il ya moyen de se protéger et de faire en sorte de ne pas tomber dans la folie parce que là tel qu'on nous annonce les trois jours à venir c'est de la pure folie je veux dire on a beau être croyant on peut pas s'imaginer que un dieu d'amour le coeur rempli d'amour pour ses enfants accepte qu'ils vivent un truc comme ça à la limite il ferait tout il ferait tout pour nous éviter ça parce que j'estime que bon moi personnellement je suis bonne je suis pas bonne je suis mauvaise je suis tout ce que vous voulez c'est pas c'est pas trop problème moi je viens de faire ma sieste je suis un peu mais il ya des gens qui souffrent il ya des gens qui sont déjà dans la douleur dans la souffrance qui vivent la famine au quotidien qui ont des maladies horribles au quotidien et ce dieu d'amour veut encore les faire souffrir davantage alors moi il ya quelque chose que j'ai pas compris soit ce dieu d'amour n'est pas ce que l'on croit alors là c'est le côté guerrier qui ressort et là je suis tout à fait en connexion avec moi même soit ce dieu d'amour n'est pas ce que l'on croit et il va nous laisser il va nous laisser mourir tranquillement en sachant que la planète de toute façon elle vit ça tous les douze mille ans et va nous laisser mourir tranquillement en disant ben voilà c'est le bien contre le mal soit il fera en sorte que ça n'arrive pas ou ça n'arrive pas peut-être pas mais que les dégâts soit moindre que le chaos soit moindre pour qu'il puisse montrer qu'effectivement c'est le dieu d'amour que l'on croit et auquel on veut bien croire mais là tel que les choses sont présentées je suis désolé c'est plus pour faire peur qu'autre chose là c'est la peur qui mène même si si on est croyant mais vous vous rendez compte même si on est croyant avoir des choses pareilles vivre des choses pareilles ben j'aime autant vous dire que vu ce qu'on nous annonce j'aime autant vous dire que on se pose des questions enfin moi je personnellement je m'en pose alors voilà mais pour régler le problème et pour régler la situation allez donc faire un tour sur la vidéo que je vous ai postée enfin que j'ai postée sur mon mur maintenant vous y allez vous y allez pas vous faites comme vous voulez voilà moi ça m'interpelle sur le dieu d'amour voilà est-ce qu'un dieu d'amour laisse faire ça est-ce qu'un dieu d'amour pourrait laisser faire ça et venir après toc toc oui t'as résisté t'as prié ok je t'emmène avec moi non mais c'est quoi on lui a pas prouvé pendant tout ce temps ses enfants ceux qui l'aiment on lui a pas prouvé tout ce temps qu'on est de son côté et qu'on l'aime et il va encore nous mettre à l'épreuve on n'en a pas vécu assez des épreuves on n'en a pas vécu assez des merdes on est malade on est stressé on compte sur lui en faisant notre travail on compte sur lui pour avoir de l'aide et qu'est-ce qu'il fait il vient et il démolit tout et n'importe qui et il n'y aura que quelques survivants mais sur les quelques quelques il n'y aura que quelques survivants mais sur tout le reste qui va y passer il y a des gens qui croient en lui il y a des gens qui l'auront aimé il y a des gens qui auront sacrifié sa vie leur vie pour être avec lui et c'est c'est le remerciement en contrepartie ah ben non moi je ne suis pas d'accord moi je ne suis pas d'accord de toute façon on n'a rien à foutre que je sois d'accord ou pas mais j'ai envie de vous donner mon opinion parce que ces textes-là ces vidéos-là ont tendance à faire peur et donc à diviser le peuple alors ça pareil c'est fait pour diviser le peuple parce que il y en a qui vont dire oh là là si je prie pendant trois jours jour et nuit il ne va rien de m'arriver hein vous voulez faire comment quand vous avez des bébés les bébés comment on va faire pour les nourrir avec des boîtes de cassoulet avec des boîtes on va faire comment pour les nourrir si on ne peut plus rien si on ne peut plus sortir si on ne peut plus rien faire on va faire comment pour nourrir les bébés les nourrissons non moi c'est juste pas c'est juste pas c'est juste pas c'est juste pas cohérent voilà c'est juste pas cohérent bonjour Victoria c'est juste pas cohérent non mais c'est quoi cette peur c'est quoi cette peur qu'on est en train de nous mettre sur le dos quoi parce qu'à côté de ça dites-vous bien que Shiva elle est juste à côté et Shiva c'est pas ce qu'il nous annonce il nous annonce toute autre chose alors après vous dites un peu tout compte fait puisque le dieu d'amour nous va tous nous tuer ma foi autant changer de dieu au moins pourquoi se donner corps et âme à un être qu'on n'a jamais vu qu'on ne connait pas se donner corps et âme en amour avec lui pour qu'à la fin il nous détruise excusez-moi peut-être que je vais sûrement vous blesser ou je vais sûrement me faire des ennemis ça c'est sûr et certain mais je m'en fiche au moins je vous aurais dit ce que je pense et ce que je pense c'est là c'est pas normal voilà un dieu d'amour ne ferait pas ça c'est pas normal voilà alors ne croyez pas que c'est juste qu'on arrive à la douzième mille année comme ça qu'on dit bref la terre a fait son tour en douze mille ans et là on arrive on arrive au moment où elle finit sa rotation de douze mille ans et tous les douze mille ans il y a donc une catastrophe et donc nous allons vivre ça ou pas ça dépend on espère qu'on aura un sauveur quand même pour sauver l'humanité pour sauver ceux qui qui meurent de faim pour sauver la famine pour sauver tous les malheureux qui sont dans les hôpitaux qui sont en train de souffrir de douleur qui n'ont pas eu la connaissance ou qui n'ont pas pu l'avoir ou qui ont eu du retard pour s'enclencher aujourd'hui ils souffrent ils sont malheureux et là c'est le coup de massue finale voilà et ben tant pis pour toi t'es malade tu as crevé et toi t'as faim ben tu vas crever et toi t'as soif ben tu vas crever et toi t'as rien et ben c'est très bien parce que t'auras rien de toute façon c'est un dieu d'amour ça et alors les gens ils sont derrière en se disant ben oui il va nous arriver ça il va nous arriver ça mais est-ce que vous avez cherché à comprendre ce n'est pas un dieu d'amour ça moi j'appelle pas ça un dieu d'amour un dieu d'amour il fera tout pour défendre un dieu d'amour il fera tout pour défendre ses enfants tout alors s'il a tous les pouvoirs qu'on veut bien lui accorder tout ce qu'on veut bien lui accorder tout l'amour qu'on veut bien lui accorder il ne peut pas il ne peut théoriquement pas laisser se faire une chose pareille il ne peut pas ça ne rentre pas dans l'image qu'il nous a envoyé ou qu'il a voulu attention qu'il a voulu recevoir et qu'il a voulu qu'on voie ça ne cadre pas alors si vous ça vous convient et que vous n'avez pas de problème avec ça c'est très bien moi j'ai un problème avec ça ça ne cadre pas et j'aime bien moi j'aime bien quand les choses sont claires, nettes et précises et là ça ne cadre pas et si vous cherchez au fond de vous et si vous vous demandez si comment peut réagir un dieu d'amour il réagira mais pas en faisant sauter la planète non pas en faisant sauter la planète donc même si on arrive aux douze mille ans il nous aidera si vraiment c'est lui qui se dit être le dieu d'amour quel qu'il soit il nous en empêchera il nous en empêchera parce que c'est le père de la création raison de plus raison de plus si on part sur ce chemin là donc moi je suis partie sur ce chemin là il y en a beaucoup d'autres les autres je ne vous les expose pas ce n'est pas la peine mais juste celui là juste en réponse Gladys elle y est pour rien ce n'est pas de son fait elle a juste fait que de recopier quelque chose quelque chose que j'ai déjà vu des vidéos que j'ai déjà vu et là oh mon dieu c'est le cas de le dire alors bon moi j'aime à à croire que tout cela n'arrivera pas parce que si cela arrive tel que c'est décrit tel que c'est décrit ça ça ne rentre pas dans mes cases dans les cases que j'ai pour un dieu d'amour et dans l'amour que j'ai pour un dieu d'amour voilà ça c'est ma petite opinion chacun fait ce qu'il veut il écoute il la met à la poubelle comme d'habitude vous en faites ce que vous voulez moi peu importe j'avais juste besoin de mettre ça sur mon mur je l'ai mis et je vais le partager sur mon mur et puis voilà chacun fera ce qu'il veut en attendant ces jours infernaux de la fin du monde moi je vous embrasse et je vous envoie en tout cas tout mon amour parce que je vous aime et que si moi je pouvais empêcher ça je vous assure que je le ferai j'ai beau envoyer de l'amour pour la France la planète j'en envoie régulièrement donc si ça peut aider tant mieux j'en serais heureuse parce que je sauverai des vies la mienne a un peu d'importance je sauverai des vies et c'est ça le plus important voilà sur ce petit coup de gueule encore en ce moment c'est vraiment le moment je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous aime de tout mon coeur à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt